Avoir des pecs énormes, énervés, bien tracés, bien remplis en seulement 3 exercices, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ouais, les pecs, on ne peut pas se mentir, ça a toujours été un point faible. Pour moi, j'ai réussi à les rattraper un tout petit peu malgré moi et je suis content. J'ai réadapté mes entraînements, j'ai réadapté ma manière de voir les choses, ma manière de charger, ma manière de m'entraîner, de ressentir mes pecs. Et aujourd'hui, tout va bien, je commence à remplir mes hauts et ça, c'est excellent. D'ailleurs, j'en ai parlé, mais je vais peut-être dédier une vidéo à ça. Le plus gros retard que j'ai eu dans ma vie en musculation, c'était de m'attarder sur le haut des pecs. J'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'heures d'entraînement à faire des séances haut des pecs, alors que je n'ai pas besoin de ça, clairement. Bosser le bas des pecs suffit pour avoir des pecs remplis. Le haut des pecs, c'est purement génétique, tu vois. Le bas des pecs, tout le monde peut le développer, tout le monde peut avoir des gros pecs. Et il faut juste le faire intelligemment et arrêter de s'attarder au haut des pecs, vraiment. En ce moment, je suis en plein Move 30 de chez MyProtein. Je fais 30 minutes d'exercice pendant 30 jours. Bon, je dépasse 30 minutes, mais 30 jours des exercices. À la salle, je suis bien. Les séances pecs que j'ai fait, parce que j'en ai fait deux dans ce Move 30, en général, elles sont simples. Et je vais te montrer trois exercices que je fais. Premier exercice, développer couché en double contraction. Développer couché, alter. C'est important de préciser. Parce que oui, la barre, malheureusement, ce n'est pas le même ressenti. Ça bosse les pecs, mais l'amplicule, le mouvement, tu te blesses plus facilement qu'à la barre aux haltères. Et je préfère les haltères. Au niveau de ma posture aux haltères, je ne prends pas mes haltères bien droites, bien parallèles. J'incline légèrement vers l'intérieur mes mains pour avoir un excellent ressenti sur les pecs. Et moins sentir mes épaules fusillées dans ce mouvement, tu vois. Et ça, c'est excellent. Je sens bien mes pecs. La double contraction me permet de pré-fatiguer et aussi de donner un signal à mon corps. Dire à mon corps, c'est les pecs qu'on tabasse aujourd'hui, donc je fais ça bien. Je les pré-fatigue bien, je les use bien. Comme ça, tous les prochains exercices pecs, on sentira que les pecs et pas les épaules. Ça, c'est important. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent avec mes suivis de 12 semaines, il se peut que tu as de la double contraction ou tu en auras. Peu importe ton niveau, mais tu vas en goûter. C'est super bon. Surtout si tu as du mal à sentir tes pecs. Moi, je te conseille vivement de faire ça en début de séance. En général, je fais 4 fois 10 répétitions. Ça m'arrive de faire 4 fois 8 répétitions, tout dépend de la charge. Parce qu'en fait, quand tu fais une double contraction, c'est comme si tu faisais le double des séries que tu fais. Parce que tu fais une demi-rêpe et une rép complète. Tu vois, donc, tout dépend de l'endurance musculaire que j'ai, de la fatigue que j'ai accumulée. Mais en général, je m'arrête soit à 8, soit à 10 répétitions. C'est un exercice de base où je mets des charges assez moyennes, voire limite lourdes pour certaines personnes. J'aime bien le faire à plus de 30 kilos. En général, comme ça, je suis bien. Je pré-fatigue bien mes pecs et j'envoie un message. Parce que c'est important. Je sais que parfois, quand vraiment la journée, elle est dure, elle est fatigante, je mets 22 kilos, 24 kilos. Voilà, je mets des petites charges pour moi. Histoire que, voilà, c'est plus facile. Mais quand je mets ces charges-là, j'essaye de monter un peu plus au niveau des reps. Aller à 12 reps ou 15 reps. Histoire d'être bien et bien chauffer mon corps pour le préparer au combat. Deuxième exercice, développer, coucher, alter en prise neutre. Ça, c'est un mouvement que je commence à faire dans tous mes programmes pecs. C'est vraiment incroyable. La prise neutre, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Ça fait peut-être un an ou plus que je fais ça. Et je sens vraiment bien le bas des pecs. Ce que j'aime bien faire avec ça, c'est garder une ou deux secondes de contraction en bas. C'est-à-dire que je suis en bas, je compte deux secondes et je fais mon mouvement. Et je vais jusqu'à 8 ou 10 répétitions. Ça, c'est à faire. C'est un mouvement à faire. Je sens que ça engage moi mes épaules. Je suis bien. Je sais que quand je fais, par exemple, une séance triceps, la veille et que je fais ça, là, je prends tout notre dans les triceps. Donc, j'essaye au maximum de ne pas solister mes triceps avant ou après ce mouvement. Comme ça, je suis tranquille parce que mes triceps, ils prennent assez vite. Donc, si avant, par exemple, je fais des pompes serrées ou je fais juste des pompes ou des gypses et je fais ça, c'est mort. Le travail des pecs, il est fini. Donc, j'aime bien faire ça quand je sais que mes triceps n'ont pas travaillé du tout. Comme ça, je suis bien. Et c'est un truc que tu devrais essayer. Au niveau de la charge, on est sur le jour de l'eau aussi. En général, 30 kilos, pas plus. Je n'ai jamais fait 40 kilos. Mais le maximum que j'ai pu faire, c'est 38 kilos, il me semble. 38 en prise neutre, ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Parce que ça, tu vois, quand je suis vraiment dans mes grosses séances, je mets ça en bicep avec élévation latérale, directement, alter. Ça fait mal, mais c'est ça qui est bon. C'est vraiment ça qui est bon. Et franchement, à essayer, comme je le dis, à essayer, tu verras. Dernier exercice et je suis obligé de le faire, développer coucher standard, alter lourd. En général, là, je prends les affaires les plus lourds de la salle qui sont les 50 kilos pour mon basic fit. Ça sera un fitness park ou un on-air. Je prends les 60 kilos et je fais 4 fois 10 répétitions. Fatigué ou pas, 4 fois 10 répétitions à 50 kilos. Si je suis vraiment fatigué, je prends un casque, je prends de la musique. Mais en général, sans musique, sans casque, même avec la fatigue, ça passe. Ça, en fait, en général, quand je fais des séances comme ça, je prends ça. Tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, énergie gel. C'est vraiment incroyable. En fait, soit je fais le combo parfait entre pré-workout et énergie gel, soit je prends juste énergie gel au milieu de ma séance, quand je commence à fatiguer, quand je sais que là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, 50 kilos, 4 fois 8 ou 10 répétitions et je suis bien, vraiment. Et quand je suis vraiment en forme ou quand j'ai envie, je reste une ou deux secondes vers le bas et je fais ma série. Ça, c'est pour deux choses. Première chose, pour garder ma force, développer ma force, à maîtriser les 50 kilos, pardon. Et deuxième chose, c'est pour le foot US. Parce que oui, je sais t'en parler parce que j'ai fait une séance où les 50 kilos sont dedans pour que je garde ma force. J'ai adapté mon style de jeu, de course et de force en foot US et j'ai besoin de ça pour pousser les gens à une main et les faire tomber et les faire mal parce que c'est important. Et il faut aussi que quand je retourne dans un on-air, les 60 kilos, je joue avec parce que oui, là, les 50, on les maîtrise. Là, je suis arrivé à un niveau où les 50, je les maîtrise bien. Quand j'arrive à on-air de base, je prends soit les 52 ou les 54 pour faire ces séries-là. Parce que ça me manque de prendre des charges très lourds, mais aussi, ça me fait du bien et ça me permet d'appréhender les 60 plus tard. Quand je m'entraîne avec des amis à on-air et tout, ça me permet d'appréhender tout ça. Mon temps de repos, important de le préciser, mon temps de repos est à la carte. D'ailleurs, tous les programmes, les suivis que je fais sur deux semaines, je le dis à tout le monde. Tous mes élèves, je leur dis, le temps de repos, c'est en fonction de toi et de la journée que tu as passé. Ça peut durer une minute trente, deux minutes trente, trois minutes, ça dépend de toi, vraiment. Mais moi, je fais quoi à la base ? Je fais ma série, tranquillement. Après, je mets mon casque, j'écoute de la musique, je cherche une playlist, je regarde un peu les réseaux sociaux et voilà. Et je repars quand je suis prêt. Moi, je fais vraiment les choses à l'envers. Ça veut dire qu'avant de faire ma série, je retire mon casque, je le pose, je fais ma série. Hop, une fois que je fais ma série, je mets mon casque. Les gens, ils me prennent pour un fou. Non, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça ? Je lui ai dit, écoute, dans l'effort, la musique ne sera pas tout le temps là. Il se peut qu'un jour dans ma vie, j'aurai besoin de cette force. Eh bien, pour la sortir, je sais que je pourrais la sortir sans musique. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On ne sait jamais, même au foutu, est-ce que quand je reste sur le terrain, il n'y aura pas la musique dans mon casque. Il n'y aura rien du tout. Il y aura juste moi et ma motivation. Et le but, c'est de conserver et de travailler cette motivation au maximum sans musique. En tout cas, c'est tout pour moi pour mes trois exercices pour avoir des gros pecs à la salle. Comme tu l'as remarqué, tous ces exos, c'est sur banc droit. Il n'y a pas de banc incliné, il n'y a pas tout ça. Banc droit, c'est important. C'est là où tu travailles la plus grosse partie de tes pecs et tes biens. Le haut des pecs, comme j'ai dit, c'est vraiment stala génétique pour... Eh bien, même en faisant ça, ça va se développer. Si tu ne l'as pas, on va réajuster avec quelques exos. Ne t'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour ceux qui ont une mauvaise génétique comme moi au DPEC pour te montrer ce que je fais pour combler. Parce que oui, tu peux combler, heureusement, des astuces. Et ça va nous aider. Mets un j'aime, mets un commentaire, partage la vidéo à tous tes mates. Voilà, pour faire connaître la chaîne, parce que c'est important. Mets le code d'un 100 myprotein pour récupérer ton pré-workout et ton énergie gel pour tout tuer. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Merci.